bonjour à tous c'est trail pour la chaîne imaginaire on se retrouve sur rimworld pour une nouvelle vidéo on avait bien morflé lors de la dernière à cause d'une attaque de renard fou c'est dingue ces bêtes sauvages mangeuses d'hommes qui traînent dans rimworld derrière on avait subi une attaque de avant ça même on avait deux de nos mecs qui est chalice chelice je sais même plus la femme des mariches qui était mort d'une infection tristement il n'y a même pas eu de cérémonie c'est une tristesse lamentable avant de re subir une attaque de raid et donc on vient juste de s'en remettre nos mecs sont soignés mais ils sont tous en train de devenir barge à aimerie s'y tourneront il sait plus quoi faire et peut pas porter qu'est ce que tu peux faire pour récolter oui bah l'hiver vient et vous laissez crever les vous laissez crever les récoltes c'est tout ça est bien normal alors j'essaie de leur faire récolter mais franchement faire ça à la main ça me saoule un peu je sais pas si on peut faire ça je sais pas si on peut donner des a voilà récolter récolter tout récolter tout il y a quasiment rien à récolter ouais ok mais récolter ils peuvent pas faire grand chose apparemment ok bon bah ils vont au moins récolter les quatre trucs qui traînent avant que ça gèle winter is coming on a pas mal de bouffe surtout qu'on n'est plus que trois à quoi que ça a bien descendu même pas si on va suivre à cet hiver on va bien voir ah il récolte le maïs mais il laisse dehors ah non il le range problème mais je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose parce que j'ai bien les trucs sont congelés maintenant ah ben on rigole pas quand on fait du froid 0 degrés ça devrait suffire ça y est commence à neiger apparemment nous on récolté la bouffe je sais pas si on peut encore récolter autre chose apparemment le riz le riz c'est cuit ça va crever les pommiers j'ai jamais pu récolter des pommes je sais pas si c'est bien rentable comme truc ou alors il faut qu'il y ait plusieurs années pas le froid on n'aura pas fait grand chose non plus ok ok donc on n'a pas grand chose de suffisant au mur bon on a on a récupéré quelques trucs on a une porte en suspens ouais bah ça m'étonne pas karen elle devienne quand même en barge mais j'ai prévu de refaire un atelier oh qui c'est ce mec là il est kyo docteur les chevaliers de la rondelle ah oui c'est un super médecin alors par contre il est misogyne il y a plus kyrin qui est simplette donc ça lui fait du bien et les kyo une respiration vraiment très brillante il est tout le temps en sueur oh putain le personnage de dingue et les kyo déteste l'idée de prendre du plaisir avec les produits chimiques ok et il peut pas branler grand chose hein putain qu'est ce qu'on peut lui donner mais toi tu es le médecin intitré mon gars pompier on va te mettre un quand même patient va te mettre un alors il peut pas être tu peux rien faire peut pas construire il peut faire le fermier faire le fermier mais il est nul peu mini peut couper un peu de bois en recherche il peut faire quelque chose mec là à 9 14 être à 2 pour mieux que rien et on va en faire un nettoyeur et un transporteur à recherche rien réactivé mais je sais pas ce qu'on peut faire de plus la géothermie où est ce qu'elle se cache pompe à eau énergie géothermique faut qu'on fasse quoi on peut l'un atelier high tech de recherche faut qu'on construise ou faut qu'on recherche ce truc base de recherche nécessaires je le vois pas à parce qu'il ne fait même pas de traits prérequis de recherche c'est un truc qui est un truc que j'ai recherché raffinage alors là on a tout je vois pas parce qu'il ne fait même pas de traits prérequis de recherche bon de recherche d'ailleurs il faut le fabriquer plutôt ok il faut le fabriquer atelier basique atelier high tech de recherche ah il faut refaire une pièce hop si je le fous dehors ça peut être cool j'ai deux chambres qui servent plus à grand chose je peux aussi le remettre là je construis l'extension et prendre la place de cela au prix où est ce que je peux le mettre pas trop emmerdant que ça me demande pas trop de boulot bon on va essayer de reconstruire des murs alors là si je comprends bien il va falloir faire plus l'extension et je te faire ça sera déjà pas mal hop on va fermer là on va mettre un couloir là donc il nous faut une porte ouf et en supprimant la porte là ok c'est parti je sais pas si on a assez de bois qu'il est pas qu'il peut construire ne peut pas prioriser n'est pas affecté à construction ok ok il n'y a plus que deux qui peuvent construire bon Erin et Emmerich sont totalement barges espérons qu'ils attaquent pas leurs petits copains oh là qui c'est qui a besoin de soi un couloir a besoin de soi Emmerich bah ouais il est barge oh là il va attaquer le trupot de buffalo ce con oh là il est en train de pas il est pas si taré que ça c'est toutes les bestioles mais ah il va mieux et Erin elle fait quoi ah elle tire à la mitrailleuse ok c'est pas inquiétant ça une femme psychologiquement tout à fait bien ok donc tout est en train de crever à cause du froid ça c'est normal c'est un grand classique devient folle furueuse le déclencheur a été mon fiancé est mort déclencheur bah ouais bah oui c'est dur les mecs c'est pas facile Emmerich s'est blessé en plus connement risque de démence extrême Erin ah mais t'arrives encore à construire toi c'est pas comme Emmerich qui fout plus rien il armoit tout ce qu'il sait faire ah là là il se recueille sur sa tombe il pleure personne n'arrive à armer les pièges on s'en fout on s'en fout j'aime bien ils ont laissé le fusil en sa mémoire au bord du lit ah lui il répare les dalles plutôt que de construire le bâtiment ok zé particulier alors la base s'étend lentement il est qu'il sait pas quoi foutre de ses didos c'est énorme c'est le mec qui sert juste à soigner ok c'est fort pratique qu'est-ce qu'on peut lui faire faire à ce idiot aptitude il peut rien faire c'est horrible c'est que dalle on va attendre qu'il ait la recherche c'est lui qui ira faire la recherche parce que je pense que on va changer les tâches parce que tu es vraiment que dalle en tout me lente dehors Emmerich sait pas quoi faire non plus la bouffe ça diminue vachement vite quand même oh la la cuisinière électrique est en panne non c'est parce qu'il y a plus d'électricité bah ouais pourquoi ça marche pas pourquoi que ça marche plus une de vos machines est en panne elle ne fonctionnera pas tant qu'un colon effectuera le travail construction ok donc toi quoi ok putain il marche lentement Emmerich j'étais en vitesse accélérer mais je croyais que j'étais pas en vitesse accélérer mais si il errait tristement ok on peut pas réparer la cuisinière électrique je vais pas aller peut-être en panne parce qu'il y a pas assez d'électricité mais je vois pas pourquoi on va vous dire il y a aussi il a plus de jus alors qu'il y a les batteries pourtant pourquoi les batteries alimentent plus la nuit qu'est-ce que c'est ce bordel bah non il marche toujours que se passe-t-il c'est marrant les batteries sont pleines on a l'impression qu'elles alimentent plus la nuit ah bien c'est marrant il a posé une flingue sur la table pourquoi il est toujours activé ce macho ouais il est toujours activé pourquoi ça les manque plus la nuit efficacité 50% seulement je sais pas pourquoi bon j'ai pas compris euh ok ça serait bien de finir les mecs non pas que je veux vous dire quoi faire mais bon ah il vous a apporté le bois et vous vous cassez ok les mecs les mecs ils font un mur ils repartent ailleurs enfin on sait pas quoi ils font une case par une case ah ouais d'accord 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 vous êtes pas chiant au moins tu l'as hop voilà voilà On est reparti pour une nouvelle vie, c'est marrant, il n'y a plus d'attaque. Je pense que j'étais devenu trop balèze pour le jeu et il a voulu me le faire payer, je n'en sais rien, c'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi, je me suis fait défoncer par plusieurs attaques successives. Ça ne lui a pas plu, on est bien à accélérer, mais rien qui se passe, ouais, ouais, tout le monde est dingue, pas de problème. Ah, une éruption solaire, ok. Alors hop, avec un clic droit, on les fait disparaître direct, ça nous fait gagner du temps. Ah non, là c'est bon, tout est alimenté, je ne sais pas pourquoi, les batteries sont pleines même. J'ai même pas besoin d'énergie là, maintenant les batteries sont pleines complètes, alors là je ne comprends pas trop. Pourtant je devrais bouffer un max de... le frigo consomme moins, je suis à combien ? 21 degrés en intérieur, 18 degrés dans les chambres, même s'il me dit qu'il fait froid, c'est pas mal, 18. Et c'est un américain qui a fait le jeu, s'il ne fait pas 30 dans une pièce, c'est que le chauffage marche mal. Alors pète la porte. Bon, youpi, on a enfin réussi. On va essayer de faire un sol, parce qu'il va encore larmoyer, que c'est pas assez bien. Et on va construire l'établi high-tech. Pas trop pourquoi c'est une priorité de le construire, mais bon. Je vais le construire quand même. Ah c'est la fête, qui c'est qui fait une fête ? Eryd organise une fête, toutes les personnes qui y vont gagneront en joie, en sociabilisation, et une hausse durable de bonne humeur. Super. C'est la fête. C'est la fête. Je sais pas pourquoi c'est pas alimenté en énergie, j'ai pourtant les câbles qui... qui passent... Je comprends pas. Pourquoi ça marche, je sais pas. Putain, c'est pourtant continu là, au niveau du câble. Je comprends vraiment pas pourquoi j'ai pas l'énergie qui vient là. Ah d'accord, j'avais désactivé, ok. Ok, là ça me bouffe plein d'énergie, tant que j'ai pas la géothermie, c'est mort. On va pas me faire de la bouffe l'hiver. Bon apparemment la priorité pour eux c'est de finir ça, donc on va les laisser faire. On aura un joli carrelage dans la serre. Ah ils sont plus que deux, ils vont pas vite hein, donc bon. Ok, ils ont bientôt fini. Alors je pense qu'il va falloir coller un chauffage aussi dans cette histoire. Euh... Température... J'imagine qu'il va falloir coller un chauffage. Voir deux, je sais pas. Alors c'est bien, ils bossent pas mal quand même les deux qui construisent. Capsule de sauvetage. Euh... Réfugié de l'espace, mal. C'est un artiste. Nerveux. Pessimiste. Pfff... Nerveux. Ceux de crise de nerfs. Ouais, ok. Bon, il est capable de tout. Travailleur né. Allez, tu vas aller le soigner. Un évangéliste. Oulah, il va foutre le bordel dans la colonie le mec. Bon, on va essayer de le soigner quand même. On va le secourir. Il est à poil, hein. On sait pas, mais... On ne sait pas, mais bon. Il est à poil. Il a dû se déshabiller dans sa capsule de sauvetage. Un grain classique. Ah, tu le soignerais pas en plus. Tu le laisses crever. Ah, il pisse le sang, mais... Ah, Emmerich est là pour... Pour essayer d'améliorer les choses. Encore un mec qui va avoir une infection qui va faire une trombe. Mais t'es tout nu. Mais t'es tout nu. Si je te donne le vêtement d'un mort, tu vas encore pleurer. Comme tu sais faire. Comme vous faites tous... C'était où ? Ça, c'est quoi, des fringues ? Ah, il est vraiment à poil, le mec. Ok. C'est une manière de voir les choses. Et j'ai pas de fringues pour toi. Tu veux avoir froid, mon gars. T'as pas froid. Tout va bien. Oh, il a pas l'air. Ah, hypothermie. Bah oui, t'es à poil. On a un nudiste. J'ai pas d'habit. J'ai pas de fringues. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Un raid. Oh non, mais... Ah, puis ils sont 50. Je vous avoue que ça m'agace, en fait, ce... Ce système de raid permanent. C'est un peu chiant. Avouons-le. Bon, à toi. Incapable de commettre des actes de violence. Ok, tu vas nous être vachement utile, toi, c'est... Allez, va prendre ta carabine. Et va frissonner dans le froid. On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Alors, pas sans vitesse normale, mais là, je pense que... C'est la fin de la colonie. C'est leur raid de trop. Faudrait qu'on se barre, mais bon, je ne vois plus quoi faire. Voilà. Voilà. Il kidnappe ! Oh, il nous kidnappe ! Il nous emmène ! Il est mort. C'est normal. Nous ne saurons pas ce qu'il va devenir des... Ils sont morts ou... Ah, je ne peux pas savoir. Ils sont déjà partis trop loin. Ils nous emmènent ! Et en plus, il y a le feu ! Ah, excellent ! Excellent. C'est la fin. Nous regardons Emrich éloigner. VDB a déjà disparu. Notre dernier héros... S'en va kidnapper. Dans le soleil couchant. Il nous reste plus qu'un mec. Un mec qui ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts. Qui est qu'un gros nullard. Ah oui, c'est un super médecin. Ouh, ça va être drôlement pratique. Ah, il essaie d'éteindre le feu quand même. Désespérez-moi. Ah, et il arrose les plantes vertes. C'était important pour lui d'arroser les plantes vertes maintenant qu'il est seul. Ah, vous me direz... Il est plutôt pas mal. Le problème, c'est les futures reines, mais... Finalement. Alors, il peut même pas construire un... Je pense qu'il peut même pas construire une tombe, ce... Ce gros nul. Je pense qu'il peut pas. Ah non, il peut pas. On peut pas. Ah, il répare quand même. C'est dingue, ça. Il peut pas construire, mais il répare. Pourquoi qu'il peut pas ? Non, il veut bien réparer, mais pas construire. Ouais, on a des commerçants qui arrivent assez. Et c'est super. Ah, c'est un grand nettoyeur. C'est important que ça soit propre pour quand les commerçants arrivent. Bon. Franchement, je pense que ça va être la fin de la série. Est-ce qu'on attend que notre ami... Et... Et quoi ? Et les clous ? Et les kios ? Et les kios meurent ? On ne sait pas. Attendez. Est-ce qu'on peut commercer ? Est-ce qu'on pourrait pas s'acheter un esclave femelle ? Non. On peut s'acheter des médicaments. Et ce qui va être important pour toi. Allez. On n'en fera rien, mais... Ouf ! Oh putain ! On ne sait pas pourquoi ça a explosé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous pétez ma... Ma caute ? Non, lui il dort, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. La moitié de la baraque a pété, mais bon. On s'en fout après tout. Hein ? Il ne sait pas construire en plus, donc il ne pourra pas réparer. Ok. Bon, ce let's play finit... Finit tristement. Je ne sais pas si on va revoir... Sid Van Beck et Kurt Emmerich. Drone psychique. Un très violent mal de tête affecte tous vos colons. Ok. Je ne vois plus trop quoi lui faire faire parce qu'il ne peut rien faire. À part nettoyer. Ça, ça sera propre. Il mourra dans un... Dans un... Dans un endroit de propreté. Il est non violent en plus. Donc la prochaine attaque... À moins que... Comme il est non violent, personne ne l'attaque. Ce serait dingue. Ah, il y a un mec qui est mort là. Un c'est con. Je n'avais pas vu qu'il y avait un blessé. On ne sait pas. Ah, des grenades à fragmentation. Voilà quelque chose de fort utile. Il y a deux morts. Je n'avais pas vu. Est-ce que je pouvais... Ah oui, je pouvais les soigner. C'est con. Je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait des mecs morts partout là. Je vais peut-être plus les soigner. Bon, ce n'est pas très grave. On va de toute manière mettre fin à ce let's play. Bon, RimWorld. RimWorld. Un jeu que beaucoup de gens apprécient et adorent. Et moi, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est les graphismes. C'est finalement pas si mal. Regardez, c'est plutôt sympa. Mais... Je ne sais pas. J'ai du mal à accrocher à RimWorld. Donc, j'ai voulu essayer. Parce qu'il y a énormément de gens qui me disent que c'était génial. Je me demande même si je préfère... Oh, il va mourir par des rats. Ça serait énorme. Il n'y a qu'un rat. Ah bah, c'est possible. C'est possible. Oh là là, le rat vient l'attaquer. Attention, repassons en vitesse... Qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti se cacher ou... Non, il nettoie. Oh là là. Et puis, il y en a plusieurs. Tiens, on va rigoler. Voilà. Attaqué par des rats fous alors qu'il ne veut pas se défendre. Ah, il ne peut pas les équiper. Ah, ça y est, il est en vue. Ah, les rats l'attaquent. Ah, ça y est. Ah, c'est la fin. Aïe, il saigne. Attaqué par des rats. Attaqué par des rats mangeurs d'hommes. C'est terrible. Une fin de partie totalement minable. De toute façon, je ne vois pas ce que je peux faire. Il ne veut rien faire. Oh là là. Il va mourir là en se vidant de son sang. C'est terrible. Est-ce qu'ils vont l'achever les rats ? Normalement, ça serait réaliste les rats. Ça chandrait sur son corps. Ça serait quand même la base. Ah là là, mais même notre lait, ils vont la tuer. Ah non, mais ne faites pas ça. Ah, elle se barre. Elle est moins con que... Elle est moins con que lui. Est-ce qu'il va se viser de son sang et mourir ? On ne sait pas. Comment ça se passe à la fin quand tout le monde est mort ? On garde la colonie au cas où il y a des gens qui veulent s'installer. C'est marrant, les hémorragies n'ont pas l'air de s'aggraver. Si ? On va essayer de voir ça. Il est quand même dans le froid là. Par terre. Bon, c'est des griffures de rats, mais il en a quand même un paquet. Il va perdre de sang mineur. Ah non, ils ne vont pas tuer notre alpaga. Je ne peux plus accélérer en plus. Ah là là, on est en vitesse normale. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Avec notre médecin qui ne sait rien faire au milieu de... Au milieu de la neige. Attaqué par des rats. Qui va laisser un campement pas trop mal. Je m'étais pas trop mal démerdé. En petit campement là. Ah, il ne manquait pas grand chose pour pouvoir faire un vrai enclos. De la géothermie et... C'est vraiment chiant. Là, j'aurais dû refaire une barrière. Il s'est redressé. Il mange. Allez, viens attaquer les rats. Non, non, ça serait quand même fort de mourir de cette... façon lamentable. Putain, il ressène quasiment pas. Bon, bref. Euh... Je m'étais plutôt pas mal débrouillé avec la serre. Là, j'aurais pu faire une barrière défensive. Il faut vraiment faire des kill bugs. Je ne sais pas comment résister au mieux. Assez... Assez raide. Je crois qu'on peut avoir des tourelles automatisées. C'était peut-être une chose que j'aurais dû rusher plus vite. Euh... Il me semble que j'avais vu ça. Mitrailleuse automatique. Ah, il manquait quand même pas mal de choses pour le faire. Il manquait vraiment pas mal de choses pour le faire. Alors, il est incapable de marcher, mais il marche quand même. Ah non, il est retombé au sol. Ah, il est retombé au sol. Ah là, il y a une infection, ça y est. Ça y est, ça s'infecte. Ça y est, c'est l'infection. Il y a des commerçants qui vont venir le sauver. Ah non, ne me dites pas ça. Ne me gâchez pas ma faim. Ah non, ils sont déjà venus. C'était les mecs de tout à l'heure. Ok, il fait plus froid encore. Je crois. Ah, il fait moins 10 dehors. Le mec, il est allongé par moins 10. Et il n'a pas d'hypothermie. Non mais ne me foutez pas de moi. Ça y est, il est mort. Tout le monde est mort ou parti. Cette histoire touche à sa faim. Peut-être quelqu'un trouvera-t-il un intérêt à ses ruines et s'en servira à son tour. Ah, on peut continuer à jouer en attendant que quelqu'un vienne ? Ah, c'est énorme. La partie ne s'arrête donc jamais en fait. Ok. Ça ne s'arrêtera jamais. Débris de vaisseau, ok. Il suffit qu'un colon revienne et c'est parti. Un mec un peu plus capable de faire des choses que Elecchio. Qui ne peut rien faire. Franchement, le mec minable. D'ailleurs, il a perdu un niveau de soin. Je ne sais pas pourquoi. Il avait 20, il n'a plus que 19. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Merci à vous les amis. Bon, ce n'était pas un let's play inoubliable, je pense, sur E-World. Je pense que ça vient du fait que j'avais du mal à accrocher au jeu. Peut-être qu'à un autre moment, j'en essaierai. Je ne sais pas. Mais j'ai quand même... Ouais, j'ai du mal. Je pense que finalement, j'ai préféré Prison Architecte. Qui est dans le même style graphique. Alors, j'ai un pote qui me l'a offert. J'essayerai peut-être de... De tester plutôt Prison Architecte. Que je trouve un poil plus sympa. J'y avais déjà joué. Et j'ai un poil plus accroché à Prison Architecte que RimWorld, je pense. Bon, en tout cas, merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada